Kondo-san Le revit, un matin, alors que ses filles étaient assises à table pour le petit-déjeuner, il remarqua que leurs chaussures étaient usées. Bien que le roi a été très troublé par cette situation, il a ordonné à ses serviteurs d'acheter des nouvelles chaussures pour ses douze filles. Depuis ce jour, chaque matin, au petit-déjeuner, le roi remarqua que les chaussures de ses filles étaient usées et sales. Le roi ne pouvait pas dire ce qui se passait. Bien que leurs portes soient verrouillées la nuit, le mystère des chaussures usées continuait. Pour le résoudre, le roi a imaginé un plan très astucieux. Soldats, répandez la nouvelle dans tout le pays. Celui qui résoudra ce problème épousera une de mes filles et deviendra roi à ma mort. Ces jeunes hommes n'ont que trois jours pour trouver pourquoi les chaussures de mes filles sont usées chaque matin. Cependant, s'ils ne parviennent pas à le découvrir, ils seront jetés dans le donjon. Les soldats ont répondu la nouvelle dans tous les pays. De nombreux jeunes hommes se présentaient aux portes du palais pour résoudre ce mystère. Pourtant, ils s'endormaient tous devant la chambre des filles et étaient jetés dans le Dijon. Il y a un beau et gentil jeune homme qui vivait dans un village près du palais. Il avait toujours aimé la plus jeune fille du roi. Le jeune homme n'avait pas de famille, sauf sa grand-mère. Alors, ils vivaient ensemble. Un jour, sa grand-mère eut une idée. Pourquoi ne tenterais-tu pas ta chance pour résoudre ce mystère ? Tu as toujours dit que tu aimais la plus jeune fille du roi. Jusqu'à présent, des centaines de personnes sont allées au palais pour tenter leur chance. Aucun d'entre nous a réussi. Ce serait impossible pour moi aussi. En plus, nous sommes très pauvres. Le roi ne me donnerait jamais sa fille au mariage. Tu dois être folle, grand-mère. C'est absurde. Tu fais ce que je te dis. Tu vas réussir. Je te donne une cape magique qui appartenait à ton père. Quand tu la porteras, tu deviendras invisible. Et encore une chose, ne mange pas et ne bois pas ce qui vient du palais. Bonne chance, mon fils. Bien que le jeune homme ait été incroyablement surpris par le cape invisible, il se rendit immédiatement au palais pour tenter sa chance. Les gardes les conduisirent dans les chambres des princesses, tout comme les autres qui avaient tenté leur chance avant lui. Il fait chaud. Tu dois avoir soif. Tiens, si tu veux, je peux t'apporter un autre verre. Merci. Oui, j'étais incroyablement assoiffé. Le jeune homme a soiffé, bu l'eau et endormi jusqu'à matin. Le lendemain, alors qu'il attendait, une autre fille apporta un verre de limonade. Incapable de résister, le jeune homme a bu cela aussi. Il se rendit directement dans la chambre qui lui avait été attribuée et ronfla toute la nuit. Quand il se réveilla le matin, il dit... Comme je suis stupide ! Comme ai-je pu croire ces filles ? Ma grand-mère m'avait prévenu de ne rien manger ni boire. Ce soir, c'est ma dernière nuit. Je dois réussir. Il est allé devant la porte à nouveau. Cette fois, une des filles voulait le piéger avec du jus de fruits. Le jeune homme a fait semblant de boire le jus pendant que les filles regardaient. Mais dès qu'elle s'est tournée et est rentrée dans la pièce, il l'a versée dans le pot de fleurs. Il a fait semblant de dormir et s'est allongé à côté de la plante et a ronflé. Va jeter un coup d'œil. Est-ce que le garçon dehors s'est endormi ? Une des filles passa la porte et regarda le jeune homme. Tu n'en sens pas ? Il ronfle. Tout va bien. Nous sommes libres maintenant. À minuit, lorsque le jeune homme a porté la cape, il est devenu invisible. Il est entré lentement dans la chambre des filles. Les filles portaient des belles robes. Elles avaient brossé leurs cheveux et étaient toutes maquillées. Il y avait un grand miroir dans leur chambre. Elles se sont toutes placées devant. La fille aînée a touché le miroir et a envoyé un baiser. Le miroir a immédiatement glissé sur le côté de... Et une porte avec des escaliers est apparue, menant à une chambre. Le jeune homme a regardé avec stupeur les filles, une par une, descendre les escaliers. En descendant l'escalier, il a malencontrieusement trébuché sur quelque chose et est tombé et s'est accroché à la jupe de l'une des princesses devant lui. Oh ! Qu'est-ce que c'est ? Caca tire sur ma jupe ? Il n'y a personne ici. Tu dois t'imaginer des choses. Elles ont descendu des centaines d'escaliers. Finalement, elles sont arrivées dans une forêt. Les feuilles de la forêt étaient en or, les branches en argent et la cime des arbres était remplie de diamants. Alors que le jeune homme regardait avec émerveillement, il a également pris un de chaque article pour le garder. Il voulait des preuves à son retour. Ils ont marché et marché sur un très bel chemin et à travers de la forêt. Au bout du chemin, un lac est apparu devant eux. Il y avait exactement douze bateaux qui attendaient les princesses. Pendant que chacune d'entre elles montait sur le bateau, des jeunes rameurs les aidaient à y monter. Finalement, le jeune homme a sauté dans le dernier bateau. Ça alors ! Ce bateau est un peu plus lourd que d'habitude aujourd'hui. C'est comme s'il transportait trois personnes. As-tu pris du poids, princesse ? Un palais décoré de magnifiques lumières est apparu sur la rive opposée du lac. On entendait de la musique de partout. Elles sont toutes entrées dans ce palais et ont commencé à danser comme des folles avec leurs compagnons. Tous les verres du palais étaient en cristal et tous les couverts en argent. Alors que le jeune homme regardait cet événement fantastique, il voulait manger un morceau de gâteau et boire de l'eau. Il n'a pas été remarqué alors qu'il mangeait un morceau de gâteau dans une assiette en or. Mais il a été surpris alors qu'il buvait de l'eau dans un verre en cristal. Oh ! Waouh ! Je ne peux pas le croire ! Regardez, le verre est en train de léviter ! C'est comme si quelqu'un buvait de l'eau ! En entendant ces cris, le jeune homme a lâché le verre et s'est brisé en mille morceaux. Tu t'imagines des choses ? Nous sommes vraiment fatigués d'avoir dansé ? Tu as dû te cogner contre le verre ! Allez, presque le matin, rentrons au palais ! Mais, mais ! Il était temps pour les filles de retourner au palais. La fille née rassembla toutes ses sœurs. Elles retournèrent au palais par le même chemin que celui lesquels étaient entrés avec la jeune homme qui les suivait en permanence. Le jeune homme était ravi d'avoir résolu le mystère des chaussures. Il se présenta immédiatement devant le roi. Votre Majesté, je vous salue respectueusement, Votre Altesse. J'ai résolu le mystère qui explique pourquoi les chaussures de vos filles sont usées au bout d'un seul jour. Chaque jour, vos filles vont dans une forêt magique, seront dans un palais et dansent toute la nuit. C'est pourquoi leurs chaussures sont usées. Le roi était choqué par cette nouvelle et ne voulait pas croire ce qu'il entendait. Aujourd'hui était votre dernier jour. Comment pourrais-je savoir que tu ne me mens pas pour être jeté dans le donjon ? Monsieur, j'ai beaucoup de preuves. Une branche d'arbre en argent, une feuille d'or, un fruit en diamant et un verre en cristal. Le roi fut surpris par ce qu'il vit, mais aussi heureux que le mystère soit enfin résolu. Il suivit la jeune homme sur le chemin, se rendit à tous les endroits où ils étaient passés et vit de ses propres yeux que le jeune homme disait la vérité. Oui, tu as raison. Dis-moi laquelle de mes filles veux-tu épouser ? Votre majesté, si elle accepte également, je voudrais épouser votre plus jeune fille et bien sœur, si vous le jugez bon. Le jeune homme et la jeune princesse vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jour. Le jeune homme fit également amener sa grand-mère au palais car il lui devait tout. Même si les autres filles n'étaient pas très heureuses de ce qui s'est passé, elles promirent de ne plus jamais aller nulle part sans permission. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501